Notre problème, c'est nos élites. Elles ne comprennent pas le peuple et le fournir d'histoire. La première chose, c'est que l'Europe n'a pas su éviter l'agression russe contre la nation ukrainienne. Pourquoi ? Parce que nos élites néolibérales pensent que c'est l'économie, ce fait, l'histoire. Et donc, les allemands, notamment, et l'Australie, comme il y a beaucoup parlé, je travaillais pour lui avec François Hollande, facilement sur une excite, mais sur la relation de Poutine la peine, les allemands et les européens avaient une pensée néolibérale, croyant que l'économie fait l'histoire et la société, en train de tenir Poutine, en commerçant avec lui. Et ils n'ont pas cru que Poutine allait attaquer l'Ukraine. Pourquoi ? Mais justement, parce que les empires, les cités états grecques, les nations, les peuples, sont déterminés par l'articulation entre leur vision du monde imaginaire et leurs outils religieux, politiques, institutionnels, les rapports sociaux et géopédiques. En amont, en amont, si nos dirigeants n'avaient pas été formés en Europe par une pensée néolibérale, comme Singer, comme Brzezinski, ils auraient su, comme il avait dit, que jamais les Russes ne laisseraient une nation fédérale et non pas confédérale, je parle de la nation israélienne, russophobe et otanisée. Pourquoi Brzezinski et Kislygère, on dit jamais les Russes ne laisseront faire ça. Mais parce que Brzezinski et Kislygère, car ils étaient aux avant-postes, contre le Saint-Bortoussme, les communistes et la Russie, ils viennent d'Europe centrale. Ils savent ce que sont les peuples. Ils savent qu'on ne tient pas les peuples par le droit. Ils ne tient pas les peuples par l'économie, par le numérique, par la technique. Il faut revenir sans cesse à ce que sont les empires. Proutines, l'État-soviétique, à post-soviétique, c'est un russe, c'est un bras russe, plus proche des Russes blancs dans sa pensée que les soviétiques. Donc, il y a un imaginaire russe. C'est un imaginaire qui n'est pas impérialiste, il est impérial, ça n'a rien à voir. Donc, il faut connaître l'histoire des peuples et il faut penser ce que l'on essaie de faire depuis le début, la bonne articulation entre la diversité des peuples européens et leurs institutions. Et c'est pour ça que moi, je suis effectivement, parce qu'il peut la contraire, un bon liste. Je suis pour l'Europe. On avait compris, Stéphane. Stéphane a dit.